Pour cette formation, nous utiliserons Jupyter Notebook d'Anaconda pour écrire le code de notre application, de notre dashboard. Alors j'ai créé un dossier que j'ai nommé Formation dashboard.ly au niveau de Jupyter Notebook et dans ce dossier vous verrez le jeu de données que nous allons utiliser est commsal.csv et vous verrez aussi un notebook intitulé Dashboard eCommerce Company Stats. Donc vous avez à disposition ce notebook et je vous prie de coder au même moment, au fur et à mesure que vous regardez les vidéos, donc de coder avec moi. Nous allons d'abord commencer par voir le contexte. Après je vais procéder un petit rappel de Plotly Express pour la construction de graphiques interactifs mais ici ce sera vraiment un bref rappel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas comment utiliser, ceux qui ne savent pas comment créer des graphiques interactifs avec Plotly Express de Python, j'ai mis dans le fichier de cours, le fichier PDF, vous avez le lien vers ma formation sur Plotly. Elle est totalement gratuite au niveau de ma chaîne YouTube. Au numéro 3 nous allons construire notre première application Dash. Donc je vais vous expliquer la structure globale d'une application Dash et vous expliquer chaque partie du code. En 4 nous verrons comment ajouter et positionner plusieurs composants dans une application Dash. Un tableau de bord, comme vous le savez, c'est un assemblage de plusieurs graphiques des tableaux, etc. Donc tous ces éléments doivent être bien positionnés sur le tableau de bord. Donc nous allons voir comment combiner HTML et du code Dash. Au numéro 5 nous allons voir d'autres personnalisations, donc d'autres manières de customiser votre application avec HTML et CSS. En 6 nous allons voir les callbacks, donc les fonctions de rappel en français. Donc en anglais on parle de callback. Nous allons voir ce que c'est. En 7 nous allons voir la réutilisation des composants de Dash. Donc ce qui va vous permettre de bien structurer votre code pour que votre code soit compact et propre. Et dans la leçon numéro 8 nous allons voir les entrées utilisateurs dans les composants Dash. Donc comment permettre à l'utilisateur de votre application web ou de votre tableau de bord de pouvoir saisir du test par exemple et interagir avec l'application. Et pour finir dans la leçon numéro 9 nous allons voir comment créer des tableaux Dash interactifs au niveau de votre application web. Un tableau de bord ce n'est pas seulement que des graphiques, c'est aussi des tableaux, donc comment mettre des tableaux interactifs. Et une fois que vous avez appris toutes ces compétences, vous allez pouvoir maintenant réaliser le projet de cette formation. Commençons par le contexte. Vous travaillez pour une entreprise de commerce électronique qui utilise un logiciel payant pour la réalisation des rapports internes sous forme de tableaux de bord. Les décideurs de l'entreprise se demandent si les bibliothèques open source pouvaient permettre aussi de réaliser des tableaux de bord très performants. En tant que data scientifique de l'entreprise et défenseur de la philosophie open source, vous saisissez donc cette opportunité pour prouver à vos collègues qu'il est possible d'utiliser des outils totalement gratuits et libres d'utilisation pour créer des tableaux de bord très riches en informations. Vous allez donc construire un tableau de bord qui permettra d'analyser de manière interactive les ventes de l'entreprise. Donc voici le contexte qui va nous guider tout au long de cette formation. Pour commencer, il faut installer la librairie Plotly, donc la bibliothèque Plotly pour ceux qui ne l'ont pas encore installée. Donc vous enlevez le commentaire, c'est point d'exclamation, pipe install Plotly tout simplement. Moi je l'ai déjà installée, donc je ne vais plus le faire. Et les librairies qu'on va importer, c'est pandas, non-pay et Plotly express. Plotly express qui est un module de Plotly qui va nous permettre de construire des graphiques interactifs de manière très simple. Et ensuite nous importons notre jeu de données et comme ça, c'est l'exécute. Donc j'exécute ce code. Attention, je n'avais pas exécuté précédemment. Je réexécute, voilà. Notre jeu de données, il est très simple. Vous avez l'identifiant, donc chaque observation représente une commande, je vais dire, d'accord. Vous avez l'identifiant, vous avez la description du produit, produit ou des produits qui ont été achetés. Order value, c'est la valeur de la commande, d'accord. Donc la valeur en dollars de la commande ou en unité monétaire. Vous avez la quantité totale de produits achetés pour cette commande-là. Vous avez l'identifiant du client qui a effectué l'achat et vous avez le pays dans lequel l'achat a été effectué. Donc c'est une société internationale de commerce en ligne. Nous pouvons aussi afficher les informations, donc en faisant DF, Info. Voilà, nous avons un jeu de données avec 500 observations et 6 colonnes et il n'y a pas de valeur manquante. Dans la leçon numéro 2, nous ferons un bref rappel de Plotly en construisant le diagramme à barre des ventes par pays. Merci. Merci. Merci.